Mathieu, on est à quelques jours de la reprise en championnat, j'imagine qu'il y a un petit peu d'excitation dans le vestiaire ? Oui, il y en a pas mal, en tous les cas pour ma part je suis très impatient et très existé à l'idée d'attaquer, on est là depuis maintenant 4 semaines, c'est la cinquième semaine maintenant d'entraînement avec 4 matchs de préparation, 4 matchs amicaux et encore une fois la vérité c'est la compète donc les joueurs sont effectivement très impatients également donc effectivement vivement dimanche l'ouverture du championnat. Premier adversaire, Coz, c'est une équipe que le Cognac a rencontré la semaine dernière dans un match amical, qu'as-tu retenu de ce match, comment vois-tu cet adversaire et grosso modo qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vaincre Coz dimanche ? Alors, j'ai eu un petit aperçu, une équipe accrocheuse, une équipe qui met pas mal d'agressivité quand même, même si ça restait un match de préparation, donc j'imagine que chez eux a priori avec les échos en plus que j'ai eus, il y aura quand même pas mal d'animation et pas mal d'engouement autour de cette rencontre, il y a quelques anciens en plus qui jouent à cause, donc voilà, déjà il faudra répondre effectivement dans l'impact, je pense, dans les duels, il faudra être costaud, et puis en second plan, il faudra encore une fois penser à jouer, avoir des bonnes intentions de jeu, et puis d'essayer d'être, encore une fois, de tendre vers un maximum d'efficacité. Sur le dernier match, on a été suffisamment efficace défensivement, puisqu'on a concédé un seul but sur coup de pied arrêté, et puis on a concédé que très peu d'occasion dans le jeu. Après, offensivement, il va falloir progresser encore, parce qu'on a manqué un peu de justesse dans la dernière passe, donc voilà, je crois qu'il va falloir être plus efficace offensivement pour les mettre en difficulté, ouais. Ça fait cinq semaines, du coup, que tu as pris tes fonctions en poste à l'UACognac, on est sur le banc de touche, justement, où tu, la semaine prochaine face à l'heure, tu vas officier en tant qu'entraîneur de l'UACognac, comment ça se passe depuis cinq semaines, on voit dans quel état es-tu par rapport, vis-à-vis du club ? C'est ce que j'avais dit au départ, je suis, voilà, très, j'étais très impatient à l'idée de découvrir ce nouveau challenge, ce nouveau club, voilà, qui m'a permis, qui m'a offert cette possibilité-là, en tous les cas, voilà, dans ma région, j'avais fait le tour, dans mon ancien club, j'avais fait le tour, là, je découvre d'autres choses, je découvre de nouvelles personnes, ça fait du bien, et voilà, et donc toujours à un niveau très intéressant de division d'honneur, dans un club qui a déjà été en plus au niveau CFA, donc bien structuré, bien organisé, avec des bonnes valeurs, c'est sérieux, voilà, donc en plus de ça, il y a un groupe quand même qui est jeune, qui a de la qualité, donc il y a plein de bonnes choses à faire, effectivement, avec ce groupe de joueurs-là, j'espère, effectivement, que ça va se confirmer sur les premiers matchs. La saison est sur le point de se lancer, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à ton équipe pour cette nouvelle saison ? D'aller le plus haut possible, voilà, d'aller le plus haut possible et de prendre un maximum de plaisir, voilà, je crois que ça va de pair, si j'arrive effectivement à faire en sorte que les joueurs prennent du plaisir à l'entraînement, voilà, puis leur démarche, c'est-à-dire encore une fois, en essayant de privilégier principalement le jeu, encore une fois, en essayant d'être suffisamment performant, parce que le plaisir, ça se partage essentiellement, voilà, quand il y a des moments de victoire aussi, donc voilà, si j'arrive à faire ce parti-là, à tendre vers ça, je pense qu'on aura fait un bon parcours, à mon avis, en championnat, et puis en second plan aussi, j'ai envie aussi que les gens qui viennent voir l'équipe prennent aussi un maximum de plaisir, parce que ça va de pair aussi si on arrive à faire en sorte que tout le monde ici au club s'y retrouve, voilà.